Ma seconde, madame ! Je crois bien qu'on sonne ! Ah, vous croyez ? Je suis sûre qu'on sonne, il faut qu'il ouvrir ! C'est bien évidemment ! Qui peut bien sonner à cette heure-ci ? Quelle heure est-il ? Dimanche ! C'est Madame Magno ! C'est Thérèse ! Esther ! Où est Esther ? Esther ? Oui, elle a quitté la maison, disons que je vais aller chez Victor. Victor sera mon papa, mon petit-père. Je suis d'idiot ! C'est stupide, en effet ! Oh, quelle soirée ! Où est Esther ? Mais nous ne l'avons pas vue, ma pauvre amie ! Si nous l'avions vue, nous le dirions ! Je vous assure qu'elle n'est pas ici ! Elle n'est pas ici ? Vous ne me mangeriez pas sur elle, moi, hein ? Vous ne me tueriez pas ma fille ! J'ai eu votre fille ! Mais pourquoi faire, mon Dieu ? N'avons-nous pas cette dans notre propre famille ? Quoi ? J'ai compris ! C'est le ciel qui nous l'a envoyée ! C'est Dieu ! Je démêche dans cette apparence de fille de la miraculeuse intervention de la divine providence ! A genoux, mes enfants ! A genoux, charme ! A genoux, Thérèse ! Et remercions le Seigneur, dont les dessins ne sont pas tout à fait impénétrables ! Nous voici réunis par la plus touchante des imprésemblances ! Vous, la femme adultère, ne vous régriez pas ! Va, le Père Aldine, moi, la mère infortunée, et vous, mes enfants, témoins inévitables et porteurs de la rédemption ! J'ai compris ! C'est vrai, c'est juste, c'est miraculeux ! Gloire au Seigneur ! C'est épatant ! Moi aussi, je comprends ! Jésus ! Jésus ! Oh ! Jésus ! Jésus ! Oh ! Jésus ! Jésus ! Épatante ! Épatante ! Jésus ! J'ai pas l'eau morte ! J'ai pas l'eau morte ! Relevez-vous tous ! Oh ! Relevez-vous ! Donnez-moi votre main déresse et placez-la sur ma tête d'hister ! Donne-moi ta fille, l'animal de liberté, un charme, et place-la sur les cheveux !